Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre AlterJT pour une information libre, indépendante et engagée. Femen, les femmes toujours victimes des religions. Discrimination syndicale, elles sont toujours plus nombreuses dans les entreprises. Roundup, non merci, c'est l'agronome Marc Dufumier qui le dit, il faut confisquer le pesticide de Monsanto. Une autre pêche est-elle possible ? L'AlterJT a rencontré l'association Blum qui dénonce les ravages du chalutage en eau profonde et son partenaire naturel, Poiscaille. Un petit éco-orgasme, ça vous dit ? Oui, il paraît qu'il est désormais possible d'avoir une sexualité créative et néanmoins écologique. Et puis l'été est passé depuis longtemps mais nous revenons sur l'université d'été, d'Attaque, une occasion unique de découvrir la richesse de la pensée progressiste. Par ces temps de retour des idées les plus nauséabondes, coucou Nadine Morano, ça ne peut pas faire de mal. Fin août, les FEMEN se réunissaient avec des anciennes militantes du Mouvement de Libération des Femmes, le fameux MLF, et de l'Alliance des Femmes pour tenir une université d'été et un camp d'entraînement à Paris. L'AlterJT a assisté au débat sur les rapports douloureux entre les femmes et les religions. Le mois dernier à Paris, lors des universités d'été, l'Alliance des Femmes pour la démocratie et les FEMEN ont tenu une table ronde sur le rapport entre la religion et les femmes. Dans le manifeste FEMEN, nous disons que nous ne faisons pas de différence entre les religions, qu'elles changent juste par le nom de leur divinité, leurs représentations, leurs lieux de culte, leurs rituels, leurs institutions. Nous les appréhendons dans ce qu'elles ont en commun, le principe de soumission à un homme et à la hiérarchie. Récemment libérée, Myriam Yahya Ibrahim, une femme musulmane, avait été condamnée par un tribunal soudanais à la peine capitale pour apostasie et à une peine de flagellation pour avoir épousé un chrétien. Fille, sœur, épouse, mère et musulmane, la femme est-elle considérée comme une personne à part entière ? Nous sommes véritablement face à un Dieu, à une idée de Dieu, un Dieu qui est ton puissant. Et sa puissance s'inscrit dans les lois, dans les textes de lois, de droits positifs. Donc ils sont des textes coercitifs qu'on a l'obligation de respecter et qui s'appliquent aux femmes dans ces pays-là. Qu'en est-il de la liberté d'expression lorsque la loi terrestre se plie à une loi religieuse qui réduit les femmes sous silence ? Avec Femen, nous proposons un moyen de lutter contre les religions que vous connaissez tous et qui est très simple. C'est le blasphème. Les actes de blasphème, c'est une façon de démystifier cette idée que la religion est quelque chose qui ne peut pas être touchée, dont on ne peut pas parler. De Taslima Nasrin au Bangladesh à Meryam Yeya Ibrahim au Soudan, en passant par Nawal el-Sadawi en Égypte, ces femmes ont toutes été menacées de mort pour avoir critiqué une théologie religieuse. Elles ont subi une oppression étatique et individuelle au nom de l'intolérance. Dans les médias dominants du patronat, on parle régulièrement de la nécessité de réformer le droit du travail, toujours décrit comme pesance, clérosée, voire franchement archaïque. Heureusement, de mystérieux partenaires sociaux seraient là pour s'entendre et avancer dans la même direction. Mais nous sommes à l'altergité et nous préférons, pour notre part, donner la parole à ceux que l'on n'entend pas dans les autres médias, les invisibles, c'est-à-dire les travailleurs et les syndicalistes de base. Petit tour d'horizon des pressions exercées contre la liberté syndicale avec la CGT Moselle. Les pressions exercées sur celles et ceux qui défendent les droits des salariés ne cessent de croître partout en France. Fin septembre, la CGT a mené une action nationale pour dénoncer l'intensification des répressions et des discriminations syndicales. En 2001, j'ai eu une nouvelle direction. Pour des raisons que je ne comprendrai jamais, j'ai été mis au placard, on m'a enlevé mes responsabilités. J'ai accumulé suffisamment de faits précis pour pouvoir déposer une plainte et faire reconnaître le harcèlement moral et la discrimination syndicale. Ils ont été condamnés à trois mois et six mois de prison avec Sursim et de directeur d'hôpitaux. Ils ont fait appel, ça a été confirmé en appel et malgré ça, ils ont continué. Donc on a redéposé une nouvelle plainte et là seulement, ça a fait un peu bouger les choses au-dessus au niveau de l'ARS. Donc ils ont été remplacés, mais au jour d'aujourd'hui, eux, c'est des coups pas. Moi, je suis la victime, mais à eux, on propose des postes dans la fonction publique hospitalière et moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir un. Les exemples de discrimination telles que celles subies par Michel foisonnent en Moselle, malgré les demandes d'amnestie syndicales. À la mairie de Saint-Avol, de nos camarades qui ont monté le syndicat, qui se sont vus sanctionner parce qu'ils ont osé se présenter sous l'égide de la société. À la CAF dans le département, blocage de carrière, à la SMART aussi, secteur de la discruteur mobile qui fait la lune des médias. Tous ces exemples prouvent que la dictature des puissants et des multinationales est instaurée. Les outils ont beau être là pour lutter contre un système cadré par des lois, ces outils ne servent à rien. Et tout ça dans un contexte qui est totalement contraire à la législation. Il y a quand même les orientations de l'OIT de 1919, la constitution française qui reconnaît le droit de faire du syndicalisme, et notre gouvernement qui dit qu'il nous faut des partenaires sociaux pour négocier des accords dans les entreprises. Depuis des années, les syndicats jouent les règles des puissants en passant par leurs lois. Et ce sont ceux qui ont inventé les règles qui gagnent. C'est Drey Cancozo, je suis effectivement affecté à la police municipale depuis février 2008. La police municipale, un service que j'ai intégré, j'irais très très bien. Je n'avais pas de soucis particuliers d'annotation sur mon dossier individuel. Je m'entendais très bien avec le maire, j'étais bien vu, avec la plupart des collègues, ça se passait bien. Ma seule erreur, c'est que je me suis retrouvé témoin d'agissements délictueux, d'un collègue qui bénéficie du soutien indéfectible de l'autorité. Donc le fait d'avoir été témoin de ça, ça m'a compliqué la tâche, ça a compliqué ma fonction. Je me suis retrouvé avec des annotations que je ne connaissais pas, des remarques. Ma situation professionnelle s'est dégradée très rapidement. La CGT Moselle raconte qu'un peu partout en France, les salariés sont cassés, sapés. Certains même se suicident à cause de douleurs répétitives insupportables causées par un système capitaliste qui se nourrit du travail en faisant pression sur les salariés. Ce n'est pas nouveau, mais les pressions s'intensifient depuis la crise des subprimes en 2008, alors que les patrons continuent d'empocher des bénéfices. En effet, les dirigeants se portent bien autant dans le privé que dans le public. Sur les sept derniers mois de l'année, les entreprises du CAC 40 ont vu leur résultat progresser de 38%. Tout ça, bien évidemment, au détriment des droits des salariés et des avantages des salariés. Et dans ce cas-là, les représentants du personnel qui se mettent debout pour s'opposer aux décisions patronales de régression ou aux décisions du gouvernement se font cibler, massacrer avec des cas qui sont très prégnants sur notre département. Pour la CGT, il n'y a pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Et cette quête de liberté inclut la sortie de la culture du profit, la réinvention de règles où tout le monde gagne et la remise à zéro des compteurs du capitalisme. Le collectif Roundup Non Merci lutte depuis deux ans maintenant contre le pesticide phare de Monsanto. Coutumiers des actions de perturbation menées dans les supermarchés des enseignes Castorama, Carrefour ou encore Tridome dans le sud ou Chardiland, ils sont passés à la vitesse supérieure avant l'été en procédant à une confiscation citoyenne de produits Roundup au Carrefour de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Nous vous en avions parlé dans l'altergité. Les bidons saisis avaient été proposés au ministère de l'écologie, ce qui s'était traduit par les fameuses déclarations de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui avait alors promis d'accélérer la mise en place des mesures restrictives contre la vente du Roundup en France au particulier. La semaine dernière, le spécialiste de l'agroécologie, Marc Dufumier, se déclarait partisan de la confiscation immédiate du Roundup. C'était à Alternatiba, Paris. « Ben écoutez, je suis pour interdire le Roundup, mieux encore, je suis pour sa confiscation. » Alors le mot « confiscation » peut apparaître étrange, parce que la première idée qui vient à l'esprit, c'est le mot « interdiction ». On interdit l'emploi du Roundup. Le problème, il est que les produits qu'on interdit, par exemple en France ou en Europe, de façon réglementaire, ce qu'il faudra quand même faire un jour, bien évidemment, le problème, c'est que les entreprises qui les produisaient et les stocks qui n'ont pas encore été vendus, en général, sont fourgués, je dis ça comme ça, vers les pays du Sud, qui, eux, n'ont pas les mêmes mesures réglementaires. Et du coup, il ne faut pas seulement l'interdire, même les stocks existants, il faut définitivement, oui, les confisquer, les neutraliser, que ce ne soit plus jamais servi. Les alternatives existent. On pensait aux labours, parce que ça enfouissait les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on pense plutôt étouffer les mauvaises herbes par une prairie un peu dense, qui va être fauchée, qui va rester pendant 3-4 ans. Les mauvaises herbes qui ont repoussé dans la prairie, de toute façon, sont fauchées. Elles n'y arriveront jamais à les grainages. Elles ne vont donc pas se reproduire. 3-4 ans après, vous pouvez cultiver, vous pouvez même cultiver sans labours, et vous n'avez pas de crainte d'avoir trop de mauvaises herbes. Donc l'idée n'est plus aujourd'hui de tuer les mauvaises herbes, elle est plutôt de les étouffer, d'en diminuer la propagation, de les neutraliser, d'en neutraliser les effets ravageurs. Et sachez qu'on pourrait faire la même chose avec les insectes ravageurs, avec les agents pathogènes, ne pas employer d'herbicides contre les mauvaises herbes, ne pas employer d'insecticides contre les insectes, ne pas employer de fongicides contre les champignons, ne pas employer de nématicides contre les nématodes, les acaricides contre les acariens. Tous ces produits qui étaient eux, terminés, on les confisque. Tous ces principes sont des principes de ce qu'on va appeler l'agroécologie. L'agroécologie sait reconnaître que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est un agroécosystème complexe. L'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est pas le sol, ce n'est pas la plante, ce n'est pas le tout pauvre qui se réparait. C'est à chaque fois un écosystème aménagé par les agriculteurs, on appelle ça agroécosystème, dans lequel il y a beaucoup d'interactions entre le travail du sol, la présence ou non d'herbes dites mauvaises herbes, la présence de coccinelles pour neutraliser les pucerons. C'est très compliqué. Cette agriculture soignée, artisanale, elle est exigeante en travail parce qu'artisanale, ça veut donc dire que les agriculteurs doivent être bien rémunérés pour faire cette agriculture qui respecte l'environnement et qui émet très peu de gaz à effet de serre. Et en plus, cette agriculture qui exige du travail, elle est aussi une agriculture intensive en travail. Est-ce une erreur de promouvoir une agriculture intensive en travail dans un pays comme le nôtre où il y a 10% de chômage ? Est-ce une erreur de promouvoir une agriculture intensive en emploi dans les pays du sud, où les gens rejoignent les bidonvilles, traversent le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que l'on sait ? Est-ce que les paysanneries ne pourraient pas vivre et travailler dignement au pays, nourrir par elles-mêmes leur propre peuple sans avoir à dépendre des produits de l'industrie, des semences et autres ? Non, non, il y a des alternatives. Nous vous parlions la semaine dernière justement du village parisien des alternatives, Alternatiba Paris. Au nombre des alternatives présentées à cette occasion, nous nous sommes intéressés à la question de la pêche. Nous y avons rencontré l'association Blum et Poiscaille qui luttent tous deux contre le chalutage en eau profonde, si ravageurs pour la biodiversité et les poissons les plus rares. Avec cette technique, pour trois poissons pêchés, plus de 100 espèces sont sacrifiées et rejetées, mortes à la mer. Parmi elles, des espèces menacées d'extinction. Une pêche durable est-elle possible ? Nous sommes le 26 septembre 2015, je me trouve place de la République où Alternatiba a lieu, Alternatiba, un village des alternatives. Ça grouille de solutions, de gens pleins d'espoir, c'est merveilleux. Alors là, je viens de tomber sur l'association Blum. Alors on fait signer une carte pour François Hollande. L'objectif, c'est de dire à notre président de stopper le chalutage profond et de faire évoluer les pratiques au niveau européen. Dans Blum, notre rôle, c'est d'alerter à la fois les politiques, à la fois de faire passer des messages scientifiques, puisque toutes nos études sur base sont des données scientifiques, et d'alerter les citoyens et les consommateurs. Et on a lancé une pétition brillamment relayée par la blogueuse Pénélope Bagieux, en BD. Cette pétition, elle a réuni près de 900 000 signatures, c'est énorme. Elle a la COP21 dans deux ou trois mois, donc assez parlé, maintenant place à l'action. Interdire cette méthode de pêche, c'est facile, c'est à peine 1% du volume des captures, les poissons profonds. Ce qu'on conseille, c'est de manger moins de protéines animales, moins de poissons, mais on est en faveur d'une pêche durable. On n'est absolument pas anti-pêche. Il y a des pêches comme la pêche à la ligne ou la pêche à la palangre, qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà mieux que le chalutage, qui pourrait fournir plus d'emplois, avoir une meilleure rentabilité économique et qui en plus préserverait les écosystèmes profonds. Il y a Système U, il y a Carrefour, il y a Auchan, qui ont concrètement largement réduit leur vente d'espèces profondes. On aimerait que l'ensemble des enseignes s'engagent définitivement à cesser toute vente d'espèces profondes. Bloom défend la pêche artisanale et les pêcheurs artisans et on est ravis de partager notre stand avec Poisskai, qui fonctionne un peu comme une amap, et je vous laisse le découvrir. L'idée, c'est de faire le lien entre le pêcheur et le consommateur. On a essayé au début de vouloir mettre les pêcheurs dans les amaps dans lesquels on était adhérents, et on n'a jamais réussi à les faire venir. Donc un jour, on a dit que c'est à nous de le faire. Les valeurs de Poisskai sont au nombre de 4. Tout d'abord, c'est la transparence, c'est-à-dire l'idée, c'est de vraiment tout vous dire, qui a pêché le poisson, où le plus précisément possible, quand et comment. La deuxième, c'est la qualité, c'est-à-dire qu'en vous ramenant le produit dans les 48 heures après la pêche, on est convaincu qu'on va arriver à vous faire des poissons de super qualité, en travaillant que avec des petits bateaux qui traitent bien leurs poissons à bord et qui ont le temps de le traiter d'eux-mêmes. La troisième, c'est la durabilité, c'est-à-dire que nous, on travaille que avec des engins dormants, c'est-à-dire de la ligne, du casier, du filet calé, de la plongée, de la pêche à pied, pas de chalut et pas de drague. Et la dernière, c'est l'éthique, c'est-à-dire qu'on paye les pêcheurs le mieux possible, supérieur au prix habituel, afin d'inciter des comportements comme ça, de peut-être pêcher moins ou pêcher d'autres espèces qui aujourd'hui sont méconnues, mal valorisées, donc pas capturées. Oui, pour l'instant, on a essentiellement des gens qu'on va dire CSP+, si on reste dans les classiques. L'objectif, à terme, c'est de pouvoir faire des casiers de prix, si on peut, en faisant des poissons moins chers et des casiers moins chers pour les gens qui sont moins aisés. L'alternative n'ayant pas de limites, comme notre imagination fertile d'ailleurs, nous avons également profité d'Alternative à Paris pour nous informer sur un concept promis certainement à un bel avenir, l'éco-orgasme. Le sexe écologique ? Nous pensions naïvement à l'altergité qu'il s'agissait du sexe, tout simplement. Mais non. L'organisation Génération Cobaye a créé le concept d'éco-orgasme en 2008. Avec un aéropage de scientifiques, il s'est interrogé sur la nature écologique des jouets sexuels de relative grande consommation, histoire de préserver notre environnement et notre santé. Une démarche sympathique, mais qui n'a pas entièrement convaincu notre journaliste. Quand les institutions s'emparent des sexualités, ce n'est pas pour parler d'éventuelles techniques de plaisir, mais de santé, à travers leur nouveau concept appelé éco-orgasme. D'orgasme, cette organisation d'anciens étudiants d'un collège ostéopathique n'a que le désir d'offrir une sensation de bien-être en luttant contre les mauvaises pratiques de certains objets de consommation. Le smartphone, en fait, la nuit, vous n'en avez pas besoin, donc vous pouvez le mettre en mode avion et ça empêche les ondes de venir dans votre cerveau, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de l'éteindre, vous le mettez juste en mode avion. L'éco-orgasme, ce serait donc se faire du bien sans se faire de mal. Jusque-là, tout va bien. Pourtant, l'orgasme éco sur cette publicité ne semble pas concerner les femmes, mais uniquement les éco-orgasmes masculins en les légiférant. Rien de nouveau sur la planète. Heureusement, ce sexisme ordinaire n'apparaît que sur la brochure. Et en fait, on a créé les 7 commandements pour éviter les perturbateurs endocriniens et les pollutions chimiques de la masturbation à la pénétration. Ça va être d'utiliser des sextoys et du plastique sans phtalate, parce que les perturbateurs endocriniens, à long terme, vont venir dérégler vos hormones et conduire à des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète. Là, vous avez les capotes. C'est un lubrifiant qui est sans parabènes et c'est un latex naturel. Il n'y a pas de marque française encore qui fait ça, donc c'est une marque allemande en fait. Et il y a l'arbre des plaisirs, qui est un online sex shop et donc qui est aussi notre partenaire. Ça, par exemple, c'est un sextoy en bois, garanti 100% sans écharpe. Mais alors pourquoi aguicher pour parler de santé ? L'organisation naît du décès d'un jeune suite à un cancer. Pas très vendeur, certes. Alors l'organisation de génération cobaye manie les mots et les concepts. Et s'il frôle la branlette intellectuelle, leur désir de limiter les pollutions de notre environnement dans les petits plaisirs du quotidien reste louable. François Hollande autorise des frappes aériennes contre l'organisation islamiste armée Daesh en Syrie. J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh en préservant notre autonomie de décision et d'action. La France entre donc une nouvelle fois en guerre, comme au Mali, en Centrafrique, au Niger, en Afghanistan et probablement ailleurs. Avec un seul résultat possible, toujours plus de destruction et de mort, donc toujours moins de moyens pour survivre en dehors des groupes armés pour les populations. Toujours moins d'écoles pour lutter contre l'ignorance et toujours plus de désespoir et de haine contre ceux qui bombardent du ciel. Donc toujours plus de volontaires pour les groupes armés islamistes. La Russie alerte sur l'urgence de viser Daesh et frappe l'armée syrienne libre. Seule force en mesure de concevoir un futur vivable en Syrie. Cherchez l'erreur. Nadine Morano fait une nouvelle saillie raciste en déclarant vouloir une France de race blanche. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. L'UMP envisage de l'exclure, officiellement pour racisme, probablement davantage pour manque d'hypocrisie. Si elle s'était contentée d'associer délinquance et immigration, de parler d'incompatibilité entre islam et république et autres poncifs et d'applaudir à l'expulsion des camps de Rome, elle serait encore une figure imminente de son parti aux idées tellement proches du FN. Mieux vaut tard que jamais, nous profitons de ce JT pour revenir sur un mouvement que nous aimons bien à l'alter JT, ATTAC, l'association des citoyens pour la taxation des transactions financières. Elle organisait comme chaque année son université d'été à Marseille en août dernier, une occasion précieuse pour évoquer les liens entre l'économie et le réchauffement climatique. L'alter mondialisme était à l'honneur à la fin du mois d'août à la faculté de sciences de Marseille où se tenaient les universités d'été d'ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne battant cette année des records d'affluence. C'était la première heure de gloire de la révolution. Nous n'avions plus besoin du gouvernement, il ne servait à rien. Il était imaginable de rester dans la zone euro en appliquant de la part des autorités grecques des mesures très fortes, des mesures souveraines, unilatérales, comme la suspension du paiement, la mise en faillite des banques avec protection du dépôt de l'épargne des déposants, la création d'une monnaie complémentaire, des mesures fiscales très fortes en termes d'impôts à payer par les riches et réduction très forte des impôts payés par la majorité de la population. Tout ça était possible sans pour autant sortir de la zone euro. Maintenant, en analysant ce qui vient de se passer au cours des six mois, on voit bien que ce n'est pas la voie suivie ni par les créanciers ni par le gouvernement grec. Et donc la perspective maintenant de la sortie de l'euro devient une perspective raisonnable. Car on voit difficilement avec ce troisième mémorandum et les conditions qui y sont liées, comment la Grèce peut continuer dans cette voie qui est une voie qui l'amène droit dans le mur. Le travail est collectivisé. Autour de deux assemblées plénières, six forums et plus d'une trentaine d'ateliers, ces rencontres ont été l'occasion de mieux comprendre et de remettre en cause les paradis fiscaux, les médias, les grands projets inutiles, les multinationales, la situation en Ukraine, les inégalités de genre au travail, l'agrobusiness ou encore les liens en France entre secteur bancaire et armement. ... 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